et yo les gars c'est comment qu'est ce pas vous allez bien non et si là encore il ya nos grands faits qui sont en train de créer quelque chose vous connaissez on est dedans on est dedans c'est toujours le cas comme aussi à eux c'est que vous avez commencé l'ayout prévu en même temps raoul fougaboy et puis moutite et là c'est que vous avez commencé la faux pas après quelqu'un va venir rentrer dans une boîte du calcul il va dire supprimer vos vidéos en tout cas si ça va se passer quoi là vous allez payer un million quand vous voulez dames et messieurs n'a pas trop parlé je vous laissez regarder la vidéo et après il ya le choix là il ya une deuxième ligne qui arrive il va vous expliquer ce qui se passe let's go à tordé va mieux et pas les dix cas et donc on n'a pas besoin d'avoir des photos et tous les ont l'anglais et l'élite on tombe ou mouton qu'à l'évégé et carré qu'il en opération voilà un tour de la photo avec vous le tour de la photo pas que l'on m'a l'éthme et il n'y a pas qu'au bout pas à la peau et moi il m'a dit je n'ai pas l'air photo pour papa vidéo pour papa je m'appelais je m'aille je m'aille je m'aille je m'aille je m'aille les gars si vous rappelez bien après l'histoire de tony et le grand frère emmanuel a débaillé avec mutité là il y a mutité qui est tombé gravement malade voilà c'est de ça Raoul en train de parler quoi et puis il connait la stratégie de Raoul comme on a attaqué côté maladie de lui là lui aussi il a voulu attaquer côté maladie de donc Raoul c'est pour nous dire qu'en réalité c'est qu'Odako dit que tu as le sida là donc c'est vrai tu as le sida vraiment tu dois nous montrer les preuves Raoul parce que ce que tu viens de faire là tu dois nous montrer ça parce que effectivement nous tous on a vu mutité dans ce pays on a vu ça donc ce que tu viens de dire là c'est vrai tu vois un peu donc ce que Odako aussi a dit c'est vrai parce que il y a mutité aussi qui a appuyé ce côté aussi donc Raoul sincèrement tu dois nous montrer les preuves tu dois nous montrer ton test oui tu dois montrer ça publiquement nous on veut voir on veut voir hein quand je sais pas trop parler je vais vous laisser regarder la vidéo de maudité et puis on attend le soir ce qui va se passer c'est que si le cagoulé là vous allez vous les grands frères à nous on va vous mettre au pas oui on va vous mettre au pas Raoul était en train de détruire la vie de beaucoup de jeunes filles en les contaminant le sida j'ai demandé à Raoul écoute moi bien j'ai demandé à Raoul est-ce que tu sais quelque chose concernant cette histoire de sida Raoul me dit de laisser cette histoire à côté connaissant Raoul si Raoul avait une preuve contraire à ce que Odako disait le connaissant quand il est arrivé à l'OME il va montrer son test de sida à tout le monde à quelque part il faut faire la lecture moi à partir de demain matin déjà comme il ne veut pas écoutez moi bien comme il ne veut pas laisser les gens tranquilles je vais l'occuper avec son dossier de sida là on m'a dit qu'il a contaminé il continue par contaminer les enfants et cette histoire là moi à partir de demain Raoul tu ne vas plus dormir comme tu ne veux pas donner le temps tu ne veux pas qu'on se mette ensemble pour construire tu ne veux pas laisser franchement les enfants des gens travailler et que toi 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 tu penses que tu peux venir déstabiliser chaque jeune qui essaie de voler demain je vais mettre le dossier de ton affaire de sida tu dois le montrer comme je l'ai fait regarde tu dois avoir le courage d'aller faire ton test de dépissage parce que Rodako l'a dit clairement que tu es un grand sida et que tu contamines le sida à tout le monde et que c'est criminel d'abord le sida c'est une maladie comme tout autre aujourd'hui mais je vais te dire une vérité si réellement tu es sida et que tu es en train de contaminer le sida aux gens et personne ne te dénonce mais tu ne veux pas laisser la vie des gens tu ne veux pas laisser la quiétude de Togolais mon frère je vais ramener les vidéos de Rodako je vais rejouer les vidéos de Rodako là où toi même tu as intervenu quand tu es rentré dedans en même temps Rodako le sida est arrivé il te l'a dit devant moi et devant 1200 personnes le jour là tu n'as pas pu te défendre mon frère cette fois-ci là cette fois-ci tu vas te défendre puisque pour l'affaire de Rodako là c'est moi qui a calmé Rodako c'est moi qui a dit à Rodako de laisser cette histoire puisque Rodako était prêt à me brandir toutes les preuves à sortir toutes les preuves de ton état mais moi je t'ai laissé moi je t'ai laissé mais comme tu as du temps comme tu as du temps libre ta tête c'est libre et que tu n'as rien à faire c'est d'attaquer tes pro-frères qui se cherchent qui crient au secours je me le disais comme je dirais aujourd'hui je te le rentre tu as le rentrer je t'ai quitté je t'ai logré je te le rentre je te le rentre et je te le rentre je me semble que je t'ai monté je t'ai dit vous m'avez dit vous m'avez dit vous m'avez dit je t'ai le droit bon bon ça dit minaté noël la rome et minaté noël à rome et minaté no discuter les pieds vont nous dit a trop grand de vous non parce que je suis fatigué que les tours ou les ceux ça dit se rentrer dedans pour des choses qui ne nous envoie pas à quelque part pendant qu'on se bat pendant que nous on se bat pour promouvoir et la culture et la gastronomie et nos langues et le civisme et l'acte civique toi quand tu trouves l'opportunité tu rassembles des connards que tu appelles souvent des indiens qui n'ont rien à voir avec les termes même des indiens parce qu'un vrai indien respecte le sol respecte l'air respecte l'herbe respecte la nature un vrai indien un vrai indien ne massacre pas son peuple un vrai indien défend son peuple un vrai indien défend sa communauté mais toi tu es de quelle communauté d'indien et que les indiens que toi tu as mené là c'est des gens qui crie seulement qui crie seulement des moutons qui se crie rassemblent qui crie seulement je comprends pas je comprends pas on ne te voit pas dans un sujet on ne te voit pas dans un sujet où tu es en train de défendre un togolais par exemple n'y a pas quoi à débarquer c'est pareil je comprends pas là où tu ne vas jamais le voir dans un dossier en train de défendre un togolais on a qu'on a un pire un peu défendre ta gothoma et pour un pilier le problème le problème c'est pour empirer le problème lui il multiplie ses idées acaïque la tour c'est-à-dire qu'on ne comprend rien sa mentalité moi quand je le suis par toi il sera sur la poitrine là moi je le vois comme c'est un enfant il faut me taguer le gaoula en tout cas on va vous suivez on va vous si vous avez dit le soir non on attend le soir 18 heures ce qui va se passer là où tout ça va attendre et puis le caca toujours il va réagir et puis il va mettre les pendules à l'heure toujours la gaffe c'était le caca et le cagouleux l'homme qui vous défend toujours quand on parle de vous et qui parle de vous quand vous êtes vous bien ah 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 ah